bonjour à tous j'espère que vous allez très bien je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties livres est ce que du mois de juillet comme vous le savez les maisons d'édition partent en vacances je ne ferai pas d'aparté si ce n'est que moi j'en ai pas au mois de juillet voilà donc très peu de sorties donc j'en ai combien une deux trois quatre cinq six mois six c'est tellement peu en fait dans deux mois aujourd'hui d'être que six donc pour le 3 j'ai noté mes voisins les esprits donc je sais j'ai d'okidoki donc il ya pas mal de sorties mon gars ce mois-ci je sais pas si je vais craquer j'en ai déjà plusieurs en cours là du courant donc je sais pas trop ou quand j'aurai fini je pense une des sagas en cours qui sera vraiment terminé parce que les stories 11 tomes ouais ouais c'est terminé non donc voilà je sais pas trop mais je me la suis noté la couvre me donne envie je me suis noté aussi pour le 3 donc la sortie du tome 3 de félins pour l'autre il faut que je lise le tome 2 donc j'ai oublié de vous présenter le tome 2 de félins pour l'autre lors de mon book haul voilà j'oublie toujours des choses c'est dingue c'est dingue est ce que j'ai bien rajouté les livres que j'avais acheté la dernière fois et que j'avais oublié je sais même plus j'ai tellement de bouquins partout que je sais plus où j'en suis mais je ne sais plus où j'habite la fleur que je fasse voilà pendant juillet août faut que je fasse ma pause pareil je fasse comme les maisons d'édition je ferme boutique je je lis mais je n'achète plus ne me lancez pas le défi parce que vous savez que je suis nulle donc voilà je me suis noté donc le tome 3 de félins pour l'autre parce que j'ai acheté le tome 2 je l'ai à peine entamé donc je vais voir ce que ça donne si c'est aussi barré que le premier tome et enfin je sais pas si je vais continuer à les acheter voilà je pense pas que ça vaille le prix que ça fait non je sais pas pour l'instant j'attends de finir le tome 2 et je verrai si je continue cette saga ou non et si je la continue pas je les vendrai sur vinted et puis voilà 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 ensuite toujours pour le 3 j'ai noté un été dans les hampton donc de sarah morgan dont je vous ai parlé lors 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 de mon boucle parce que je m'étais trouvé donc le tome 1 de la saga donc le tome 2 va seulement sortir donc j'ai le temps pour la lire celle ci finalement et le tome 3 ça sera clair de lune à Manhattan mais je sais pas quand il sortira celui là mais bon il ya le tome 2 de cette saga qui sort le mois pendant le mois de juillet donc ça doit être chez Harlequin et Hache donc voilà le tome 2 de cette saga sort Sarah Morgan c'est une autrice que je veux découvrir il me semble pas que je l'ai déjà lu il me semble pas mais voilà de la romance feel good comme ça ça passe ensuite le 4 sort behind the clouds le tome 3 je sais pas pourquoi je fais cet accent bizarre mais voilà c'est une saga que que j'aime beaucoup pour l'instant donc voilà je me suis noté le tome 3 je pense que c'est ça ça c'est une saga manga que je vais je vais je vais suivre allez continuer le 10 sort love crescendo de Tilly Cole là je suis déçue parce qu'ils n'ont pas gardé la couve VO qui est tellement belle je vous la mettrai à l'écran mais voilà mais Tilly Cole j'avais adoré mille baisers pour un garçon et je veux en lire d'autres il ya des auteurs comme ça que que je veux suivre et elle en fait partie Colleen Hoover, Tilly Cole, Mia Sheridan et Mia Harmon enfin voilà c'est des auteurs je sais pas qui il ya quelque chose donc celui ci me tente mais bon je le prendrai en ebook clairement parce que voilà la couve je la trouve pas je suis déçue elle franchement ça ils auraient gardé la même couve que la VO j'aurais clairement pu craquer clairement mais là non pour le 24 j'ai noté et tu marcheras vers les étoiles donc de Liliem aux éditions MXM bookmark donc un Liliem voilà elle en sort pas énormément donc voilà j'aime bien toujours en avoir un dans ma pale j'ai lu Galilier dernièrement ça a été j'aimerais bien faire Mathias c'est un peu bizarre ce que j'ai dit là c'est gênant je suis désolée mais lol putain mais qu'est ce que j'ai dit là mais c'est à cause de Nina Quill elle l'a lu dernièrement elle se l'est pas tapé elle l'a lu et voilà elle m'a donné envie de le lire oh mon dieu c'est gênant puis on a un esprit tellement enfin moi j'ai un esprit tordieux puis y'a pas donc elle m'a donné envie de lire Mathias donc je pense que je lirai Mathias prochainement enfin ça sera le prochain Liliem que je vais lire il me semble qu'il est déjà dans ma liseuse il me semble il va y aller d'ici peu mais voilà et tu marcheras vers les étoiles un nouveau Liliem que je me note mais Emixem Bookmark moi je les trouve extrêmement chers 25 euros pour un bouquin je ne suis pas prête voilà moi qui suis habituée à payer 3 euros à Emmaüs je ne suis pas prête à mettre 25 euros dans un livre au maximum maximum 9 je mets on va dire ouais 18 euros maximum mais non je ne mets pas plus désolé pour ce petit écart je suis grave mais bon voilà pour les sorties du mois de juillet n'hésitez pas à me mettre en commentaire à vous quelles sorties vous vous êtes noté et vers lequel vous allez craquer de sûr de sûr de sûr que vous allez acheter mais là clairement voilà ça commence à se calmer dans les maisons d'édition ça fait un petit peu de bien ça va nous permettre de vider un petit peu notre balle d'ici la rentrée prochaine donc moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis peut-être à tout à l'heure si j'ai posté cette vidéo en premier ou sinon je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo ciao merci c'est un partit on fait de l'air bigone fait de l'air on fait de l'air on fait de l'air c'est ce que ça fait de l'air respire bigone respire on peut pinch mejor J'ai même pas arrêté boire un coup. C'est pas bien, il y a les alertes à thé pour s'hydrater. Alertes canicules. Bidoune, tu n'es pas sérieuse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Il faut que je change avec cette putain d'intro là. Ça m'agace. Elle me colle à la peau, ça me saoule. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties livresques du mois de juillet. Comme vous le savez, les maisons d'édition vont partir en vacances. Elles ont de la chance d'avoir de leurs vacances au mois de juillet-août. C'est trop de l'oeuvre. Enfin bon, tout va bien. Oui, tu n'as pas tes vacances en juillet-août. Oui, tu ne les as pas. C'est pas grave. Tu vas voir tout le monde partir. Dans un sens. C'est bien. Il y en a certains. Tu rêves de les voir partir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Je ne vais pas y arriver avec cette info. La fatigue, la chaleur, ça n'aide pas. Et vous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la sorte... Je ne vais pas y arriver. Mais là, tu pourrais m'aider quand même. Le chat, ça ne sert à rien. ... Sous-titrage ST' 501